Quand les citoyens s'impliquent dans la communauté, ça donne assurément de beaux résultats. C'est le cas de Mme Gaétane Saint-Laurent, qui est instigatrice du projet du Centre d'art Le Saint-Peter's à Stoneham, qui a été inauguré le 17 juillet dernier. Et j'ai le plaisir d'en discuter avec elle aujourd'hui. Bonjour Mme Saint-Laurent. Bonjour. D'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est le Centre d'art Le Saint-Peter's? Le Saint-Peter's, le Centre d'art Saint-Peter's, c'est un lieu où les artistes de différentes disciplines peuvent exposer leurs œuvres. Et en même temps, les visiteurs ont la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur de cette église qui date de 1839, construite en 1839. Et pouvoir en même temps voir un lieu de culte qui, finalement, a été conservé intégralement. On a associé Centre d'art, Culture, patrimoine, ensemble. Comment est venue l'idée d'associer justement la culture et l'histoire, le patrimoine? Écoutez, il ne faut pas se le cacher, les églises présentement ne sont plus ce qu'elles étaient. La fréquentation n'existe presque plus. Alors, les bâtiments sont en perte totale. On voit partout les églises qui sont fermées. Et moi, je ne pouvais pas accepter que l'église Sainte-Peter finisse abandonnée complètement, ne plus servir. Il n'y a plus d'heures de culte qui se font là. Alors, je me suis dit, vu que je suis artiste moi-même, pourquoi pas à Stoneham, ça manque un centre d'art, ça manque une galerie d'art. Alors, pourquoi pas dans cette fameuse église, ce beau petit bâtiment qui a encore un très beau cachet, qui est bien conservé quand même. Et c'est comme ça que l'idée en est venue. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, c'est des artistes peintres seulement ou il y a d'autres disciplines? Non, il y a d'autres disciplines. Présentement, on a deux autres artistes. On a un sculpteur qui fabrique des objets pour la cuisine, toujours en bois, bien entendu. Et on a aussi une dame qui fabrique, à partir de pierres qu'elle ramasse près du fleuve, des petites madames, comme elle les appelle. Avec chacune de ces petites madames-là, il y a une histoire. Et d'ailleurs, juste en les regardant, on peut nous-mêmes s'imaginer voir une dame qui braille un décès. Ils ont vraiment un cachet particulier. On va avoir prochainement la possibilité d'avoir d'autres artistes avec des disciplines différentes. Et on a aussi une autre dame, c'est vrai, j'étais en train de l'oublier, que c'est important de souligner. Elle fabrique des vêtements pour les chiens, les chats, ainsi que des accessoires qui sont vraiment inusités, qu'on ne voit pas n'importe où dans les centres d'achat. Est-ce que c'est ouvert seulement pour les résidents de Stoneham, Tewsbury-Saint-Adolphe, ou les gens d'ailleurs aussi peuvent venir contempler les gens? Les gens de partout, ça peut bien venir de la Tunisie, ou d'ailleurs, on n'a aucun problème avec ça. C'est ouvert à tout le monde, à tout le monde. Présentement, on a quand même un registre des présences. Et on se rend compte que je vous dirais que même, on a peut-être plus de gens de l'extérieur que des gens de Stoneham. Mais c'est ouvert à tout le monde. Et est-ce qu'il y a, en fait, est-ce que vous avez des heures d'ouverture? Oui, on est ouvert cinq jours semaine, à partir du mercredi 11h, jusqu'à la fermeture 17h, et ça, les cinq jours qui suivent jusqu'au dimanche. Est-ce qu'il y a un tarif pour venir visiter ou c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit même. Je vous dirais même qu'on serait prêts à donner des câlins aux gens qui viennent visiter tellement on est content de les voir. Alors, si on souhaite visiter le Centre d'art Saint-Peter, ou encore si on est un artiste et qu'on souhaite exposer là-bas, on peut vous contacter via la page Facebook, donc Centre d'art Le Saint-Peter. Madame Saint-Laurent, merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir de vous parler et de pouvoir parler d'un projet qui est extraordinaire. Bon succès. Merci. Merci.